Chaque année depuis 2017, l'armée de terre a mis en place ce qu'on appelle la journée nationale des blessés de l'armée de terre. C'est une journée spécifique qui permet de dire nos blessés, qu'on pense à eux, et qui permet également de récolter des fonds qui peuvent venir en aide aux familles, aux enfants, ou par exemple pour payer une prothèse spécifique pour les gens qui font les Jeux paroles olympiques. Comment ça se traduit ces journées ? Chaque régiment, chaque entité, chaque compagnie, qu'elle soit en opération ou en métropole, va faire soit du physique, va faire une activité, si possible en essayant de récolter des dons qui seront reversés à toutes les associations qui aident les familles et les blessés. Le colonel Soriano, chez Le Cor, a décidé de faire faire à ses hommes le tour de l'île en employant tous les moyens possibles. Ça peut être du va, ça peut être de la pirogue, du paddle, de la course, du vélo, du VTT, voire du trail. On a commencé avec le départ général à Roué, au régiment, avec une première étape allant du régiment jusqu'au parking du Tard et ils portaient les fardeaux comme les porteurs de fruits traditionnels. Voilà, donc les fardeaux qui pesaient 50 kg pour avoir une arrivée finale, enfin une arrivée de l'étape au niveau du parking du col du Tard. On était deux par charge, mais ça reste quand même une difficulté importante. Après, dans les forts, on est militaire et on sait ce qu'on a à faire, tous ensemble ou personne, donc on l'a fait tous ensemble. On a réussi à monter jusqu'ici, on l'a fait pour nous blesser. Moi, j'ai fait le relais du col du Tahara jusqu'à la pointe Vénus et là, on a passé le relais au vélo. Ils vont partir d'ici et ils vont aller jusqu'à la Papeno. Donc il y a 10 km, on est sur une petite heure de vélo. Et puis l'objectif, c'est de finir tous ensemble. Donc après, ça reste plat, donc du coup, normalement, ça va bien se passer. La quatrième étape qui a clôturé la journée, donc un relais en run and bike, de l'entrée de la Papeno jusqu'à un point particulier dans la vallée et retour. Donc ça, c'était le premier jour avec une distance totale d'environ 53 km. Le mois de juin correspond aussi à la bataille de Solferino en 1859 où l'Henri Dunant a créé la Croix-Rouge. Donc on a pris cette date symbolique pour la reporter sur la journée nationale des blessés de l'armée de terre, ce qui permet aux blessés de l'armée de terre de se sentir toujours entourés et leur famille de se sentir soutenus. Ça les plaisante beaucoup, parce qu'au moins, les Polynésiens qui sont les jeunes engagés et même la Polynésie française entière savent qu'il y a des gens comme nous. Sachant que c'est un travail qui est assez compliqué et puis malheureusement, des fois, on rentre avec quelques séquelles des blessures de guerre qu'on a subies sur place. Les jeunes aussi, ils savent que c'est bon et c'est le mauvais côté. Le deuxième jour, on a commencé en deux étapes. La première étape en vélo, de la Papeno jusqu'à Tarabao. L'équipe cycliste sur route s'en est chargée et à l'issue, on a passé le relais à l'équipe Vahor. L'itinéré était un départ de Faratea, au niveau de Tarabao. et en arrivée à Tahoutira. Il y avait de la grosse houle. Et puis, ce n'était pas vraiment une étape en surf, mais dans l'autre sens. C'était que de la remontée. Le troisième jour a été la journée la plus contraignante. On a fait le travail randonnée entre Tahoutira et les grottes de Vaipoi d'environ 25 km et on a passé le relais ensuite à l'équipe Vahor qui a pu faire la fermeture de la boucle jusqu'à Théopo. Le jeudi, ça a été l'étape entre Théopo et les jardins botaniques, en passant par le Belvédère de Tarabao en vélo de course. Donc, épreuve très rude également avec la 8 km de montée au niveau du col du Belvédère de Tarabao. Voilà, on vient de monter le Belvédère. C'était assez physique quand même, vu qu'il y avait les étapes juste avant. Et là, on retourne sur le jardin botanique pour passer le relais. Direction la marina de Matéa, c'est environ 6 km. Donc, on a des paddles et des cadavres. Et de Matéa, ensuite, c'est des VTT. Étant donné que les passes étaient fermées à l'origine, c'était prévu de Va. C'est l'équipe VTT qui a pris le relais jusqu'à Théopo. Voilà, en s'arrêtant ou en passant dans les mairies, qui nous ont accueillis en soirée. Et qui nous ont même charleureusement encouragé, applaudi au passage les différentes équipes de sport. Dans les 5 jours, on a surtout accompagné les sportifs. On a monté une tente du recrutement. On était là pour informer les jeunes, pour récolter aussi des dons si des gens voulaient participer. Donc, vraiment, notre mission principale, je dirais, déjà, c'est faire la pub pour les YNBAT. Mais aussi, c'est des jeunes, on profitait de jeunes qui voulaient se renseigner sur le RSMA pour pouvoir leur remettre des dossiers et leur expliquer un peu notre fonctionnement. Et en fin de Tapouna, l'équipe va à rejoindre Papete et à porter ensuite le va jusqu'à la mairie de Papete pour clôturer le Tour de Tahiti. 60 ans passés à accueillir, éduquer, former, aider et accompagner le jeune ultramarin pour compter à leurs doutes, à leurs difficultés, parfois leurs blessures, et leur permettre de réussir après plusieurs mois d'efforts et de travail. Avec le défi sportif que nous avons relevé pendant cinq jours, nous nous associons également à ces trois générations de jeunes ultramarins qui ont su vaincre leurs problèmes et vivre avec leurs blessures. Les YNBAT, cette année, c'est terminé. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres YNBAT encore plus festives, la plus importante, toujours dans le but de montrer notre solidarité à nos blessés. Encore merci.